Magic 7 c'est une saga fantastique qui commence avec l'arrivée de Léo, un adolescent dans une nouvelle école où il va se faire embêter par les élèves de par son statut nouveau. Il va même être enfermé dans un casier mais là il va révéler ses pouvoirs parce qu'il a des pouvoirs magiques, des pouvoirs surnaturels. Il est spirit et peut invoquer les esprits. Là il va invoquer le fantôme d'Houdini, le grand illusionniste qui va l'aider à sortir de ce casier. Magic 7 c'est une série avec sept magiciens, sept adolescents aux pouvoirs surnaturels. Il y a Léo le spirit, Hamelin le chaman qui parle aux animaux, Pharah la démoniste qui parle aux démons. Il y aura aussi une alchimiste, un devin, un télépathe, un enchanteur. Et c'est sept personnages, sept adolescents vont se rencontrer dans la même ville et vont affronter ensemble un ennemi commun. Magic 7 c'est une grande saga fantastique qui met en scène sept personnages, sept mages, sept adolescents, avec des pouvoirs surnaturels. Je vais vous en présenter cinq pour l'instant. Il y a Léo, Léo est un spirit qui parle avec des esprits et qui peut invoquer des fantômes. Là on le voit notamment avec le fantôme d'Hérol Flynn. C'est notre héros, il va assez vite rencontrer Pharah. Pharah qui est une démoniste, qui est un démon en elle, qu'elle invoque aussi pour utiliser ses pouvoirs démoniaques. Puis il y a Alice, Alice c'est un devin qui voit l'avenir mais seulement à court terme, ce qui n'est pas toujours pratique. Et puis il y a Loupe. Loupe c'est une alchimiste qui manipule les métaux et qui en profite pour créer des robots, vu que c'est sa grande passion. Et enfin il y a Hamelin. Hamelin c'est le chaman qui peut commander aux animaux avec des instruments de musique. La légende raconte qu'il y a des siècles vint un mage unique sur terre avec des pouvoirs infinis. Il divisa ses pouvoirs en sept pour les offrir à ses disciples. Et des siècles plus tard, donc aujourd'hui, sept adolescents ont récupéré ses pouvoirs. L'alchimie, le spiritisme, le chamanisme, le démonisme, etc. Magic 7, c'est avant tout l'histoire d'adolescents qui se confondent à des problèmes d'adolescents. D'ailleurs le pouvoir est souvent la manifestation de leurs troubles. Léo qui le spirite a perdu son père jeune par exemple et il cherche à entrer en communication et l'esprit de celui-ci. Il n'y parvient pas mais il entre communication et des fantômes principalement masculins qui deviennent pour lui des figures paternelles. Hamelin, c'est un paria, quelqu'un qui est rejeté, c'est le plus pauvre de l'école. Il ne se fait pas d'amis facilement, même pas du tout. Et donc il se met à parler avec des animaux. Ensuite il y a Farah. Farah qui est une démoniste. Elle, elle a des sentiments à fleur de peau. Elle est souvent en colère, souvent triste, mais elle renferme toutes ses émotions. Toutes ses émotions qui nourrissent finalement le démon qui est en elle. Magic 7, c'est une grande saga que j'ai imaginée en dix tomes. Dans les trois premiers tomes, les sept mages, les sept adolescents vont se rencontrer et s'unir pour que dans le quatrième tome, ils partent en quête de leurs origines, des origines de la magie. Donc dans le quatrième tome, on fera un long voyage dans le passé pour découvrir un peu tout ça. Puis plus tard, il y aura un bon dans le futur, on verra ce qu'ils sont devenus. Mais voilà, en tout cas, il y a dix tomes. Les trois premiers sortiront en 2016 et le quatrième début 2017. Les dessinateurs de la série Magic 7 sont Giuseppe Quattrochi et Rosala Barbera. Ce sont deux Italiens qui viennent de l'école Disney, qui ont aussi fait du comics pour Marvel notamment. Ce sont des dessinateurs qui arrivent à donner de fortes personnalités à leurs personnages et à bien de transmettre les émotions. Ils font des personnages très vite attachants. Moi, je trouve Léo, Farah ou Hamelin vraiment très attachants, leurs animaux aussi. Et puis le tout est vraiment dynamique. On en prend plein la vue à chaque page, ce qui est vraiment très chouette. Merci. 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 Merci.